Amazon et Taïgal ne sont jamais montés dans un bus ou un métro et ça les rend tout tristes. Et bien ce sera bientôt du passé. Le Grand Lion veut autoriser les chiens de grande taille sur le réseau. Mais attention, pas n'importe lesquels, seuls ceux qui portent un harnais rouge seront autorisés. Ce n'est pas tous les chiens qui vont être habilités à prendre les transports en commun. Il va falloir, pour accéder aux transports en commun, détenir une habilitation qui sera délivrée par le Grand Lion. On va regarder si le chien est bien éduqué et sait se comporter, comment il se comporte en ville. On a même fait une étude sociologique aussi, qui a montré que finalement, les chiens dans les transports apportaient de la sécurité. Le chauffeur se sent plus en sécurité, mais aussi les passagers. Si les propriétaires des chiens sont plutôt satisfaits... Quand on doit se rendre à un endroit, si on n'a pas forcément la voiture, ce n'est pas pratique, par exemple pour aller au vétérinaire. Les autres usagers, eux, peuvent être un peu réservés. C'est vrai qu'à la base, surtout avec un enfant, c'est un peu plus stressant. Déjà, les chiens dans la rue, ils sont imprévisibles. Si le bus freine, les gens peuvent tomber dessus. Souvent, il y a des personnes âgées qui sont dans les couloirs. Si le chien est derrière eux, ce n'est pas une bonne idée, c'est dangereux. L'expérimentation doit durer deux ans avant d'être généralisée. Merci.